Alors généralement, Tom Villa, vous ne comprenez pas pourquoi on invite nos invités, tout simplement. Vous n'allez pas vous y mettre aussi, ça devient désagréable. Non, mais moi je crois au miracle. Alors expliquez-nous pourquoi Céline Salette et Nicolas Sillol sont nos invités aujourd'hui. Vous êtes très croyante ou pas ? J'ai la foi, j'ai la foi. Alors voilà, ils sont avec nous ce matin afin de faire un point global sur l'évaluation personnelle du corporatisme mondialisé, selon les vecteurs abordés dans ce contexte de nos mobilités unificateurs du service public audiovisuel. Voilà, parce qu'on a une radio de gauche qui est là pour dénoncer les dérives du capitalisme sauvage et de l'ultra-libéralisme en entreprise. Très joli, votre nouvelle Rolex d'ailleurs, Léila. Donc voilà, par rapport à la conjoncture actuelle, non, Céline Salette, Nicolas Sillol, vous êtes nos invités ce matin et vous venez nous parler du film Corporate qui traite du suicide en entreprise et non du suicide de l'entreprise. Ce n'est pas un film sur les méthodes de Delphine Ernaut. Alors le pitch de... Ne réagissez pas, Léila. C'est suffureux cette émission, c'est suffureux. Le pitch de Corporate, donc Céline, vous jouez le rôle d'Emilie, c'est une gestionnaire des ressources humaines dans une grande entreprise. Voilà, gestionnaire des ressources humaines, c'est l'autre mot pour dire... Qui a dit enculé, c'est toi Richard ? Oh non, non, quand même pas. Non, 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 c'est vireur professionnel, voilà. Mais c'est fou comme DRH, ça sonne tout de suite mal. Vraiment, il y a des... Et en même temps, est-ce qu'il y a des gosses qui rêvent de devenir responsables des ressources humaines, à part les petits enfants de Pierre Gattaz ? Je veux dire, il n'y a pas de... Non mais jamais tu verras un mot me dire, ouais, j'hésite, entre astronautes, pompiers ou vireurs professionnels. Oui, oui, c'est... Alors, le monde dans l'entreprise, c'est très particulier, c'est un peu un mélange de la haine, Scarface et de l'exorciste réunis. Les favelas de Rio, à côté, c'est le monde des télétubbies, la drogue en moins, évidemment. Et alors, donc, Émilie, votre personnage, se rend compte que les ressources humaines sont humaines au moment où elle s'écrase dans la cour, au pied de son bureau. Et c'est une excellente problématique. Que fait-on quand on a un collègue qui se jette de la fenêtre de son bureau ? À part rappeler les pompiers, évidemment. Du coup, ça commence à parler entre les salariés. Est-ce qu'on l'a assez considéré ? Est-ce que c'était finalement un mec sympa ? Il avait quand même oublié de mettre 10 euros dans la cagnotte pour le départ en traite de Michel ? Non mais c'est vrai, comment on peut faire la part des choses entre un connard et un dépressif ? Ce n'est pas évident à savoir. Déjà, est-ce que les dépressions dans les entreprises ne viennent pas des cantines d'entreprises ? Parce que vous savez que ça... Daniel pourrait t'en parler. Ça, c'est un drame. Parce que vous savez qu'en vrai, personne ne mange de céleri remoulade dans la vraie vie. Non mais là, on est tous à la queue le loup avec notre petit plateau, à regarder ce que prend l'autre. Ah, t'as pris donc salade de pois chiches et de chicone carnet. Très bien. Ah non, non, je m'en fous. Non, juste qu'on est en open space et si on ouvre la fenêtre, ça ne sera pas pour la vue. Voilà, donc le plus choquant dans votre personnage, Céline, ce n'est pas sa dureté ni son esprit corporate. Je dirais que c'est son hygiène. Oui. Ah ben, Émilie, elle se lave façon nuit debout, une lingette et c'est reparti. Un coup de déo et en avant guingamp. En fait, si tout le monde la déteste dans l'entreprise, ce n'est pas pour ses méthodes, c'est pour ses odeurs. Bref, je ne sais pas s'il est tout compris, Léila. Mais si vous aimez les produits audiovisuels qualitatifs à vocation cinématographique en espace clotamisé, et ben, corporate est fait pour vous. Merci. France Inter La bande originale